C'est vraiment une très bonne initiative de l'écor supérieur de la nationalité. Il a voulu vraiment collaborer notre école en organisant une formation en direction de nos élèves. Donc une formation qui nous a permis de connaître davantage cette école, qui est une école d'excellence et qui voudrait beaucoup décentraliser ses activités au niveau des régions. Donc ça c'est une initiative à féliciter. Et donc dans cette mission-là, elle a choisi notre école pour montrer vraiment ce qu'elle fait et pour encourager nos élèves à tenter le concours d'entrer à l'ESMT. Parce qu'en général, on pense que l'ESMT est une école inaccessible. Mais aujourd'hui, on a pu comprendre que l'ESMT est une école accessible à tout le monde. Mais il faut effectivement avoir la volonté et les compétences pour y entrer. Donc c'est ce qui nous apporte aujourd'hui. Pour parler de performance, au-delà même de l'ESMT, revenir un peu sur le tabac, vous avez tantôt parlé de l'existence de l'école de 1965 à nos jours. Pouvez-vous un peu y revenir là ? Voilà. De toute façon, le groupe scolaire privé Abdelazissi, d'abord, a connu une évolution. Parce qu'en 1965, au moment de sa création par mon père, c'était une école avec un enseignement élémentaire. Donc nous avons fait tout un parcours. On a eu finalement l'enseignement moyen général et l'enseignement secondaire actuellement. Donc, si bien que nous avons connu une évolution, mais toujours à partir de la rigueur dans le travail. Parce que pour moi, je dis que seul le travail paye. Il faut accepter de donner, de faire les sacrifices nécessaires pour pouvoir atteindre les bons résultats. Et je pense que pour toute action, pour toute organisation, c'est nécessaire de travailler dur pour avoir les bons résultats. Donc, c'est ce que nous réconquons aujourd'hui. Et nous continuons encore poursuivre nos élèves. Le SMT étant la continuité, sinon le complément de ce qui se fait ici au niveau de DAPA, est-ce qu'on peut s'attendre demain à un autre partenariat ? Juste pour parler de l'existence même de la Côte ici au niveau du collège de DAPA. Ah oui, je crois effectivement. Parce que, tu vois, c'est de très bonne augure la présence de la Côte aujourd'hui à DAPA. C'est une initiative. Et moi, je sais qu'en compagnie de mon ami Pablo Messilla, quand j'ai donné des cours à l'ESMT, c'est lui qui m'avait demandé de venir donner des cours à l'ESMT à partir de 2005. Je ne m'attendais pas vraiment à cette évolution aussi rapide dans nos relations. Ça, c'est très bien. Et donc, il faut remercier aussi le facilitateur, parce que Pablo Messilla, il est ici directeur technique, mais il est là-bas. Il continue aussi à donner ses enseignements à l'ESMT. Et donc, il a facilité en tout cas l'organisation de cette journée-là. L'ESMT s'appuie sur l'excellence. Nous aussi, nous nous appuyons sur l'excellence. Donc, forcément, nous avons un point commun qui fait que nous nous retrouverons aujourd'hui. Comme dernière question, quelle sera la prochaine étape du collège DAPA ? Voilà. C'est une bonne question, la prochaine étape. Et je crois que je vais demander à M. Lokaku, qui est le chef de la délégation, et aussi à M. Silla, qui joue le rôle d'intermédiaire, d'élaborer un document pour faire un partenariat entre l'ESMT et notre école. Parce qu'aujourd'hui, je crois que nous avons besoin d'un partenaire crédible et exigeant sur la formation comme l'ESMT pour pouvoir, effectivement, atteindre nos objectifs. Parce que c'est en collaborant avec un partenaire exigeant comme l'ESMT que nous pouvons, effectivement, impulser cette dynamique pour atteindre nos objectifs. Bonjour, je suis Charlie Lokaku. Je suis assistant marketing pour les développements institutionnels à l'ESMT, notamment l'école supérieure multinationale de télécommunication. Voilà. Voilà. Juste vos impressions après vos essences de cimetière avec les élèves du collège DAPA. Mais le digital leur dictée en question, c'est une campagne de socialisation. D'accord ? C'est une campagne de socialisation que nous avons pour partenaires même à la Commission de protection des données personnelles. D'accord ? Et aujourd'hui, c'est une campagne que nous adressons en quelque sorte aux écoles et lycées du Sénégal. Aujourd'hui, le groupe privé que nous visitons, en quelque sorte, est la seule école dans la région du Sénégal que nous visitons. Le vendredi, samedi, dimanche, nous serons du côté de Saint-Louis, notamment au Britannique. C'est pour vous faire comprendre, en quelque sorte, qu'il n'y a que des lycées d'excellence que nous visitons. D'accord ? Et notre impression aujourd'hui, quand même, est l'époque, parce que les élèves, quand même, on a senti vraiment qu'ils sont réceptifs. Et c'est très important pour cette campagne. Parce qu'après, ce sont eux qui vont rapporter à l'autre l'information au niveau de leurs collègues. Au vu de notre prestation, qu'est-ce que vous comptez faire pour poursuivre ce partenariat ? Écoutez, pour poursuivre ce partenariat, il y a déjà un petit projet qui est en cours. Donc, l'objectif premier est déjà d'aboutir ce projet-là. D'accord ? Pour pouvoir pérenniser les relations entre le S&T et toutes les institutions, les écoles que nous visitons. D'accord ? Et parallèlement, également, nous avons plusieurs programmes qui vont venir après. Donc, je pense qu'à l'avenir, il y aura à absorber certainement de nouvelles nouvelles. Donc, nous vous demandons même déjà d'être à l'écoute. Voilà. Et pour nous suivre, déjà, par rapport à le S&T, nous sommes présents quand même au niveau de tout ce qui est médias. Donc, notamment sur Facebook. Donc, vous pouvez nous suivre et vous aurez plus d'informations par rapport à d'autres programmes à venir. Voilà. Peut-être pour vous autres de ce matin, maintenant, vous devez un mot par rapport à l'accueil, par rapport à la collaboration. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Donc, ce qu'il faut dire déjà, c'est qu'il faut remercier l'école qui nous accueille. D'accord ? Parce que, vous savez, ce programme à la fois, pour que beaucoup d'écoles ne comprennent pas. D'accord ? Ils ne comprennent pas. Mais c'est un programme qui entre dans le cadre de la politique gouvernementale des pays membres de l'USFD, notamment le Sénégal. Vous voyez ? Et il y a très peu d'écoles qui comprennent. Donc, nous voulons déjà remercier l'esprit d'ouverture du groupe privé. Et nous voulons vraiment, vraiment les remercier et leur dire, écoutez, nous sommes ouverts à plusieurs collaborations. Et merci encore. Je vois que dans cette perspective-là, de cette journée-là que nous avons vu à organiser aujourd'hui, beaucoup d'entre nous avons tiré des leçons très bénéfiques. Dans la mode du groupe, on a pu savoir comment les usagers des réseaux sociaux, comment s'ils ont. De ce fait, en utilisant ces réseaux sociaux, il faut toujours faire un bon essayant pour éviter de faire des arnaques et pensons. Et en plus, en pour les piratages que certains font, plus que les réseaux sociaux, tout un chapitre doit s'y mettre. De ce fait, il faudrait qu'ils savent comment les utiliser et éviter tout cela. En plus, pour solutionner tout cela, on a pu créer des mots de passe et pensons pour que tout un chacun ne puisse pas pirater et entrer dans cela pour pouvoir les pirater. En plus, nous pouvons y ajouter que les élèves tireront profil de cette journée pour savoir comment faire, comment utiliser ces nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, on peut comprendre que ces réseaux sociaux ont été bénéfiques pour vous, les élèves ? Oui, ça a l'air. Parce que s'ils sont bien conscientisés et qu'ils sont très conscients de leur vie, ils procurrent savoir et éviter beaucoup de choses dans les réseaux sociaux, dont les arnaques, les piratages, etc. Nous avons invité aux élèves à la SNT sur l'école supérieure internationale de télécommunication pour nous former les élèves. Parce que les technologies, les informations et les communications sont tous les utilisés. Mais, nous savons ce qu'il y a d'ailleurs, il y a un danger qui est, il y a une opportunité qu'il y a d'ailleurs. Et c'est ce que je veux dire, nous avons invité ici pour dire qu'ils soient sensibilisés aussi sur les élèves. Pour qu'on puisse connaître les téléphones et tout, en tout cas, les urbains, ils sont utilisés. Nous avons l'air que l'utilisé. Nous avons aussi l'air qu'il y a de ce qu'ils ont besoin. Et, vous avez aussi besoin de vous dire qu'il y a une collaboration avec les femmes de l'école et les collèges d'appareil ? Oui, c'est ce qu'il y a. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que les SMT, tant qu'il y a d'autres, nous n'avons pas de l'argent. Parce qu'ils ne peuvent pas faire ces idées, surtout qu'il y a d'éducation, tu vois, les supérieurs, ils sont en cycle moyen secondaire. Donc, on peut faire les idées indique du domaine. On peut faire la politique d'excellence, nous promouvoir à tous les niveaux. Et à ce moment-là, nous avons des projets qui peuvent en faire, nous ne pouvons pas nous donner à ce sujet. Si on peut en faire faire des idées à ce sujet, nous ne pouvons pas se cacher. Donc je pense qu'il n'y a rien à bloquer actuellement nos partenariats. Nous devons tous développer l'éducation de l'éducation et de l'éducation. Particulièrement les élèves et les étudiants. Sous-titrage Société Radio-Canada